Alors, rebonsoir ou rebonjour à tous, pour ceux qui sont dans d'autres pays, rebonsoir, pour ceux qui sont en métropole ou en Europe, bonjour. Alors, nous allons passer maintenant au moment d'intercession. Chers auditeurs, auditrices de la radio 3 ans, je vais être cash avec vous. Il y en a peut-être qui vont mal le prendre, tant pis, mais il faut le dire. Quand on demande de témoigner, il faut témoigner. Si vous n'avez pas un témoignage, priez, demandez à Dieu Seigneur. On demande de témoigner, je n'ai pas de témoignage, mets un témoignage, rappelle à mon esprit ce que tu as fait pour moi. Nous sommes une radio chrétienne, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu sont connectés sur cette radio. On demande au peuple de Dieu de témoigner pour la gloire de leur Dieu. Et le païen qui est sur la radio 3 anges, parce qu'on en a plein qui écoutent la radio, qui ne connaissent pas Jésus, qui sont encore à la recherche de Dieu. On leur demande de témoigner pour la gloire de Dieu. Et tous les chrétiens, leurs bouches sont fermées. Personne n'est capable de témoigner, d'élever le nom de Jésus. Frères et sœurs, auditeurs, auditrices, alors pour ceux qui écoutent la radio, qui ne sont pas croyants, qu'on les a pour la première fois, ils écoutent la radio et qu'ils ne connaissent pas Jésus. Je demande pardon à mon Dieu. Parce que quand on demande aux gens de témoigner, c'est la gloire de Dieu. On est en train d'élever la gloire, la bannière de Dieu. Apocalypse 12 dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Ange, auditeur, auditrice de cette radio, je vais vous le dire, si je ne le dis pas, le Seigneur m'en tiendra à rigueur. Le Seigneur m'en tiendra à rigueur parce que les anges de Dieu sont en train de noter dans chaque famille, dans chaque foyer. Les anges de Dieu sont sur cette radio. Jésus-Christ est lui-même sur cette radio et qu'on demande de témoigner. La bouche des enfants de Dieu sont tous fermés, cadenassés. Personne ne peut prendre la parole pour le Dieu vivant, le Dieu suprême. Dieu dit à Esaïe, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Esaïe dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Alors que tous ceux qui n'ont pas témoigné, qui n'ont pas élevé le nom de Jésus, que le Seigneur puisse nous pardonner, que le Seigneur puisse nous laver, que le Seigneur puisse nous faire grâce. Et que la prochaine fois qu'on demande et qu'on réclame les témoignages, et que chacun puisse prendre conscience et dire, Seigneur, là on me demande de témoigner. Je n'ai pas de témoignage. Même si je n'ai pas de témoignage, permet à ce que je puisse citer ou permet à ce que je puisse lire un passage, permet à ce que je puisse chanter même un chant de lourange. Car tu es un Dieu grand, un Dieu fidèle, un Dieu tout-puissant. Nous allons commencer ce moment d'intercession. Je tenais à le dire parce que c'est important et je prends la bouche de Dieu pour le dire parce que le peuple de Dieu, des fois le Seigneur, des fois est malheureux. Parce que quand c'est le moment de témoignage, il faut le faire. Je vais passer au moment d'intercession. Je sais que vous avez des difficultés. Je sais que vous avez des problèmes. Je sais que vous avez des cas compliqués. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus exauce. Il suffit d'avoir la foi. Dans la première partie du programme, on avait eu un moment de lourange. Dans la deuxième partie du programme, on a eu un moment où on a déversé nos cœurs devant le Christ pour dire qu'on était incrédule, qu'on était mauvais, qu'on avait de l'anxiété, qu'on avait des peurs, qu'on avait des craintes. Dans la troisième partie du programme, Nadia a proclamé que croyez. Si vous croyez, Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous avez déversé vos cœurs devant le trône de Dieu et le Seigneur a dit, croyez. Dans la quatrième partie, le Seigneur a envoyé sa servante Flora pour vous proclamer que sans l'œuvre du Saint-Esprit, il n'y a pas de victoire. Dans la cinquième partie, le Seigneur a envoyé Améline et Chabouin pour vous dire, oui, c'est possible, je l'ai vécu. Améline a témoigné que oui, c'est possible, nous avons un Dieu de victoire. Notre Dieu est capable de nous donner la victoire. Sans garantie, il est capable de nous donner un loyer. Sans ceci, sans cela, il est capable de prendre soin de ses enfants. Dans cette cinquième partie que nous allons intercéder, avant d'intercéder, aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous dévoiler les ruses du diable. Nous ne pouvons, la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissances. Avant, quand j'accompagnais des gens, je ne voyais pas la main de Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi je ne voyais pas la main de Dieu. Et le Seigneur m'a fait comprendre. La prière, ce n'est pas juste de prier, 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 prier sans connaître les règles. La prière a une règle. Les prières ont des règles. C'est pour ça qu'il y avait l'école des prophètes. Jésus a enseigné aux disciples pendant trois ans. Ce n'est pas pour rien. Si c'était juste une simple prière de formalisme, de religiosité, le Seigneur n'allait pas envoyer Jésus enseigner aux apôtres pendant trois ans. L'apôtre Paul a été enseigné pendant plusieurs années. Si nous ne connaissons pas les règles du combat spirituel, les règles de la prière, il y a des victoires. Nous n'allons pas pouvoir remporter cette victoire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous. Ce n'est pas que je suis la toute-puissante, je connais, je connais. Je partage quelques secrets que, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit me les a révélés et je les partage avec vous. C'est juste un partage. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais je partage à ceux qui veulent connaître, à ceux qui veulent remporter des victoires, à ceux qui veulent aller plus loin dans l'œuvre de la guérison, sanctification, prière d'intercession. Alors, pour commencer ce moment, je vous invite à courber la tête. J'espère que vous ne dormez pas, ceux qui sont dans d'autres pays, en Guadeloupe, en Martinique, et que vous n'êtes pas en train de dormir. Réveillez-vous, c'est le moment de se réveiller. Si vous êtes en France, il est midi, je sais que peut-être que vous avez faim. Prenez un verre d'eau chaude ou prenez un verre d'eau, prenez une tisane. Réveillez-vous. Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes connectés, vous êtes là, vous pouvez dire, oui, je suis là. Gloire à Dieu. Alors que nous allons commencer la dernière partie. La parole de Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Si vous avez vu les ruses, comment Satan a tout fait pour que je ne présente pas cette dernière partie, mais le Seigneur a fait en sorte que je puisse retrouver mes notes. À la dernière minute, j'ai cherché, j'ai cherché partout mes notes, mes notes, mes notes, mes notes. Je n'arrivais pas à les trouver. J'ai dit, Seigneur, là c'est l'heure maintenant, il faut que tu me donnes mes notes. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, jette tes yeux, regarde par là, et j'ai vu mon cahier. Et aujourd'hui, je vais partager ces choses avec vous. Je vous invite à courber la tête et nous allons prier. J'espère que la connexion est bonne, que tout le monde est bien connecté. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste. Alors que nous allons commencer cette dernière partie. « C'est toi qui m'as envoyé, Seigneur. C'est toi qui, tu veux révéler à ton peuple, ces vérités cachées. Car tu as dit dans ta parole que le Saint-Esprit va nous enseigner. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as envoyé vers ce peuple. Je ne connais pas la culture de ce peuple. Je ne sais pas parler, je ne sais pas prononcer, je ne sais pas comment articuler. Mais ta parole déclare, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins. Seigneur, je réclame le don des langues. Tu as dit dans ta parole qu'ils parleront de nouvelles langues. Alors je réclame l'accomplissement de cette parole aujourd'hui pour moi, pour que je puisse parler en ton nom. Saint-Esprit, de la même manière que tu l'as déjà fait dans les temps anciens, alors que les langues de feu puissent tomber sur moi en cet instant, afin que le peuple de Dieu puisse entendre ce que tu as à dire. Seigneur, je te demande d'ouvrir les oreilles. Je te demande d'ouvrir l'intelligence. Je te demande de briser les chaînes, de briser les cadenas, de briser toute puissance démoniaque, toute puissance de sommeil, toute puissance d'envoûtement, de sorcellerie sur ton peuple. Je te demande, Seigneur, de rentrer dans les foyers avec l'épée d'Emmanuel, que les anges puissent rentrer en cet instant. Que les puissances qui bloquent ton peuple, que les puissances qui bloquent tes enfants, que la puissance du vodou, de la sorcellerie, de la magie rouge, de la magie noire, de la magie verte, soient brisées par le sang de Jésus-Christ. Et que toute puissance qui ne t'honore pas dans nos vies, toute puissance qui a été envoyée contre nous, toute puissance qui travaille dans notre vie, que ce soit de loin ou de près, que ton feu puisse en ce moment les anéantir, par le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On l'a vaincu à cause du sang de Jésus. Béni soit le sang de Jésus, le sang de Jésus qui me libère en cet instant, qui libère mes pensées, qui libère mon âme, qui libère mon corps, qui libère ma vie, qui libère mes enfants, qui libère la radio trois anges en cet instant, qui libère, qui libère, qui libère dans les familles, qui libère les âmes, qui libère les cœurs, qui libère en cet instant au nom de Jésus. Amen. Ce que je vais partager avec vous, normalement, je le fais pour ceux qui sont en formation sur la délivrance, parce que je donne aussi des formations, pour ceux qui veulent connaître un petit peu le ministère du combat spirituel. Ça, c'est une session que j'ai préparée pour le mois de novembre, et que je vais partager avec vous cette session sur la radio trois anges. Alors, je vais vous inviter à prendre un texte, un texte qui se trouve dans la parole de Dieu, dans Galate 3, le verset premier. Vous êtes bien là? Vous êtes réveillés? Vous êtes là avec moi? Galate 3, le verset premier. Galate 3, le verset premier, il est écrit. J'espère que vous l'avez trouvé. Vous avez trouvé le texte. Galate 3, le verset premier, il est écrit. Galate, dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé? Ô Galate, dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Je vais m'arrêter sur cela. Je vais m'arrêter sur, ô Galate, dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé? Aujourd'hui, le titre de ma méditation, le titre de ce moment d'intercession s'appelle « La sorcellerie, l'envoûtement ». Il y en a qui vont me dire, mais pourquoi il a choisi ce titre « Sorcellerie, envoûtement »? Pourquoi, 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 pourquoi? Je n'ai pas choisi ce titre. Le Seigneur m'a révélé des vérités que, à un certain moment de ma vie, je traversais. J'avais beaucoup intercédé, beaucoup prié. Je ne voyais pas la main de Dieu. Et j'ai commencé à dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Parce que tu es un Dieu de victoire, un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu magnifique. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et le Seigneur m'a révélé ce genre de choses et je vais partager ça avec vous. Pour les chrétiens, les chrétiens, vous, vous appelez ça, quand vous avez un problème et que c'est compliqué, c'est difficile, vous appelez ça les attaques. Vous, en tant que croyant, en tant que chrétien, vous allez dire, oh, je suis attaqué par l'ennemi. Mais dans le monde spirituel, dans le combat spirituel, on ne dit pas je suis attaqué, mais on dit, pardon, dans le monde spirituel, pardon. Alors, je reformule ce que je voulais dire. Dans le monde spirituel, dans le combat spirituel, dans l'armée satanique, Satan a un pôle, j'espère qu'on dit ça, on dit le pôle, papa, c'est ça. Satan a un pôle qu'on appelle la sorcellerie, l'envoûtement. Quand il veut faire plus de mal aux chrétiens, quand il veut faire plus de mal à la planète Terre, aux païens, quelle que soit la personne, il va utiliser ce pôle qu'on appelle le pôle de la sorcellerie et de l'envoûtement. Et ce pôle-là, c'est dans le seul but de faire quoi? De détruire, de voler, d'égorger. J'espère que vous êtes bien réveillés, réveillez-vous, parce que ce sont des vérités que le Seigneur vous envoie. Captez-les si vous ne comprenez pas, posez des questions. Si je suis, si je peux répondre, je répondrai. Si je ne peux pas répondre, je demanderai au Saint-Esprit de répondre. Donc, la Bible nous dit que le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Lorsque Satan veut faire du mal aux chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas ce domaine qu'on appelle la sorcellerie et l'envoûtement, Satan va utiliser ce pôle-là sur les chrétiens pour leur faire plus de tort, plus de mal. Il existe deux types de sorcellerie. La sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie consciente, ça veut dire que c'est un sorcier. Le sorcier, il sait ce qu'il fait. Il va manipuler des esprits, il va manipuler les objets, la poupée, la photo. Je vais vous expliquer quand il fait la poupée, quand il fait la photo, dans quel but. Alors, beaucoup vont me poser la question, mais pourquoi elle dit ça ? On est dans une matinée de jeûne. Pourquoi elle parle de ça ? Mes amis, ou si vous me permettez tout à l'heure, Flora avait expliqué pourquoi elle vous appelle mes amis. Si vous ne connaissez pas les rues du diable, vous ne pouvez pas combattre l'ennemi. Lorsque l'année, au mois de septembre, mon frère a fait la crise, mon frère devait mourir ce jour-là, si je ne connaissais pas la parole de Dieu, je n'allais pas pouvoir prier, je n'allais pas pouvoir intercéder. J'allais dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que nous ne rentrons pas dans le combat. On dit, Seigneur, si tu vois, Seigneur, si tu peux, tu vois, Seigneur, ce que ta volonté soit faite. Oh Seigneur, tu vois. Non, il y a des choses que nous devons connaître d'abord la volonté de Dieu et nous devons connaître les techniques, les tactiques de l'ennemi. Et quand ça se manifeste, eh bien, nous devons pouvoir saisir l'épée de Jésus pour couper, briser, tailler, arracher pour emporter la victoire. Une personne m'a dit un jour, m'a envoyé un message pour me dire, la radio 3G, je ne veux plus entendre parler de cette radio parce que vous, vous parlez des choses dans la Bible, on ne prie pas ainsi. Cher auditeur, je vais te dire quelque chose. Si tu ne connais pas les ruses de l'ennemi, les techniques de l'ennemi, jamais de ta vie, tu ne vas pouvoir remporter la victoire. Il y a des victoires, si tu ne connais pas comment ça marche, tu ne peux pas les remporter, la victoire. Si tu veux devenir infirmière, tu vas faire quoi ? Tu vas passer par le centre de formation pour être formé, pour devenir infirmière. Si tu veux devenir médecin, tu dois être formé. Si tu veux devenir avocat, c'est la même chose, tu dois être formé. Si tu veux devenir pasteur, tu es obligé de partir à Colange. Mais si tu veux aussi devenir un combattant dans la prière, il faut que tu te formes. Nous employons beaucoup d'argent pour aller nous former, à gauche, à droite, mais quand il s'agit de notre spiritualité, nous ne voulons pas investir. Nous ne voulons pas aller et nous disons, oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et nous critiquons, nous blâmons le Seigneur parce que nous ne voulons pas investir, dans notre vie spirituelle. Alors, puisque nous ne connaissons pas ces gens de domaine, ces gens de domaine ne sont pas prêchés, ne sont pas... Les russes de l'ennemi ne sont pas prêchés parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que plus, moins on va parler de l'ennemi, l'ennemi va les laisser tranquilles. Je me rappelle, un jour, j'avais besoin d'une personne pour aller prier pour quelqu'un qui avait un problème spirituel. et j'ai appelé partout, j'ai dit, je n'ai pas envie d'aller seule, j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne. Ben, j'avais trouvé personne. Au final, j'ai trouvé une soeur, j'ai dit, soeur, voilà, voilà le problème, j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne. La soeur m'a dit, mais Mickaël, t'es folle, j'ai tellement de problèmes dans ma vie, tu as choisi mon numéro pour m'appeler pour que je puisse aller dans un combat spirituel avec toi. J'ai tellement, Satan m'embête tellement, ça veut dire, il n'a pas assez, il n'a pas assez de travail dans ma vie pour que toi-même, tu m'appelles pour que je puisse aller aider quelqu'un qui a besoin d'aide, qui est victime de sorcellerie. Ah non, 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 ma soeur. Moi, j'aimerais vous dire, frères et soeurs, auditeurs, auditrices de la radio, que tu parles de Satan ou que tu ne parles pas de Satan, il va quand même t'embêter parce que tu es dans une bataille. Nous avons tellement peur de l'ennemi, mais nous n'avons pas peur de Dieu. Nous avons plus peur de l'ennemi que de peur de Dieu. Nous avons plus peur de ce que Satan va me faire, de ce que Satan va nous faire que d'avoir peur de notre Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous avons des raisonnements, moins nous parlons de Satan, moins il va nous attaquer. Tout ça, ce sont des mensonges de l'ennemi. L'apôtre Paul dit aux Galates, aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Aujourd'hui, je vais vous poser la question, qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Envoûté, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a deux types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Vous pouvez être victime de la sorcellerie inconsciente sans le savoir. Vous pouvez être victime de la sorcellerie inconsciente sans le savoir. Mais le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, va nous dévoiler des signes, des signes dans le sommeil, des signes que nous allons avoir sur le corps, sur la peau, les signes que nous avons à avoir au niveau de l'âme, au niveau des pensées. Ces signes, là, vont nous alerter qu'il y a quelque chose qui se passe dans le domaine spirituel et que les chrétiens, nous devrions nous lever ou nous devons nous lever dans le combat spirituel parce qu'il y a différents types de prières. Il y a des prières, c'est la prière de repentance où j'expose mon âme devant le Christ, où je parle à Dieu, je lui dis mes émotions, où je lui présente mes péchés. Il y a la prière de l'ourange, la prière de l'ourange, ce sont des choses que j'enseigne en formation. La prière de l'ourange, c'est la prière où je loue mon Dieu. Il y a la prière d'action de grâce. Quand on dit action de grâce, quand on fait des semaines d'action de grâce, ça veut dire que je ramène quelque chose à Dieu. Je lui ramène une offrande, je lui ramène un cadeau, je lui ramène... Ça, on est dans l'action de grâce. Il y a la prière du combat spirituel. Ça s'appelle la prière d'intercession. La prière d'intercession, je demande à Dieu, bon, tu vois, tu vois. Mais la prière du combat spirituel n'est pas la même. Beaucoup de gens ne sont pas enseignés sur le combat spirituel. Lorsque Pierre, lorsque Paul va rencontrer, Paul va rencontrer cette femme ayant l'esprit de Python, il ne fera pas la prière de l'ourange. Il ne fera pas la prière d'action de grâce. Il ne fera pas la prière d'intercession. Il va utiliser la prière du combat spirituel. Dans le combat spirituel, Dieu a dit, Dieu a déclaré, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné mon pouvoir. Je vous ai donné autorité. Si quelqu'un vous a donné le pouvoir, l'autorité, c'est pour l'exercer. Ce n'est pas pour aller ensuite, aller dire, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? On t'a donné le pouvoir. On t'a donné l'autorité de Christ. On t'a donné la victoire de Jésus. c'est pour que toi-même tu puisses s'en servir. Donc, si tu ne te sers pas de la victoire de Jésus, si tu ne prends pas autorité sur l'ennemi, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des victoires, il y a des combats, tu ne pourras pas remporter ces victoires. Alors, je vais rester encore sur la sorcellerie. J'avais dit qu'il y a la sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente. Mais je ne vais pas aller dans cette phase de sorcellerie consciente ou sorcellerie inconsciente, mais je vais vous parler de la sorcellerie inconsciente ou consciente que quelqu'un ou l'ennemi lui-même a manipulé contre vous. Il peut y avoir deux types de sorcellerie dans la vie d'un chrétien. Une sorcellerie que l'ennemi lui-même il fait, il n'a pas besoin d'avoir un féticheur, un sorcier, un marabout. Là où il est dans son domaine, dans son champ d'activité, parce qu'il faut savoir qu'il y a trois types de niveaux de combat spirituel. Le combat spirituel dans les airs, le combat spirituel sur la terre et le combat spirituel dans les eaux. Un autre jour encore pour ceux qui veulent, j'en parlerai du combat spirituel dans les airs qui s'occupe des airs, qui s'occupe sur la terre et qui s'occupe des eaux. Lui-même, il va dire que, bon, cette soeur Ménèvre, ce frère Ménèvre, il va lui-même prendre ses alcooliques, ses associés et il va faire un plan démoniaque satanique, un plan diabolique pour détruire la vie de ce frère ou de cette soeur. Ce plan démoniaque satanique que Satan va mettre en place, on va l'appeler la sorcellerie. La sorcellerie. Il va faire la sorcellerie pour pouvoir voler et détruire cette personne qui l'embête. la première sorcellerie que Satan a exécutée, ça a été fait dans le jardin d'Éden. Cette sorcellerie, c'était une forme de manipulation. Il va manipuler Adam, il va manipuler Ève, et bien, il va faire en sorte qu'Ève puisse tomber dans le panneau, dans le plan qu'il a exécuté pour la race humaine. Satan continue encore à faire la même chose. Il continue soit avec ses adeptes, soit avec ses fidèles, soit avec quelqu'un. Et je profite en passant aujourd'hui pour appeler à tous les sorciers, toutes les sorcières qui écoutent la radio 360 en cet instant, je leur dis de donner leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun, il n'y a pas de salut en aucun autre Dieu. Le salut est en Jésus-Christ, le fils du Dieu très haut. Satan va t'utiliser, mais lorsqu'il n'a plus besoin de toi, il va te manger. Il va te manger. Aujourd'hui, si tu entends cette parole, donne ta vie à Jésus parce qu'il n'est pas trop tard. Il y a, porte de la grâce est encore ouverte. Je profite aussi pour adresser ma prière ou cet appel à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui va voir les féticheurs, les camboisiers, les sorciers, les marabouts, les je ne sais pas quoi là. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus parce que tôt ou tard, quand tu vas fréquenter les féticheurs, les marabouts, les sorciers, un coup tu es à l'église, un coup tu n'es pas à l'église, tôt ou tard, Satan va finir par capturer ton âme parce que l'objectif, c'est de prendre ton âme, de voler ton âme afin que tu ne mérites pas la vie éternelle. Aujourd'hui, la grâce de Jésus est sur cette radio. Jésus t'appelle, donne ta vie à Jésus parce qu'il n'est pas encore trop tard. Si tu veux, là où tu es, tu n'as même pas besoin d'appeler la radio de trois ans pour déclarer oui, oui, là où tu es, dis Seigneur, je donne ma vie à toi, je donne mon âme à toi, je donne mon corps à toi, délivre-moi. Donc, je retourne sur le sujet. Satan va me faire son plan diabolique qu'on appelle la sorcellerie, son plan diabolique pour envoûter Ève pour que Ève puisse tomber dans le panneau. Aujourd'hui, Satan fait la même chose. Soit il va utiliser un être humain parce qu'il lui faut un support. Le serpent était le support de Satan. Le serpent, Satan l'avait manipulé, utilisé pour aller, pour parler à Ève. De la même manière, aujourd'hui, il peut utiliser un être humain pour manipuler cet être humain, pour que cet être humain puisse venir t'embêter. Je m'adresse, j'adresse aujourd'hui, je demande à ce qu'une bannière de protection dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus puisse localiser les antennes qui m'écoutent en cet instant. Que le sang de Jésus puisse localiser tout moyen de communication que Satan a placé sur cette radio aujourd'hui pour écouter cette prédication, pour manipuler, pour craser, pour arracher. Seigneur, que les anges de Dieu puissent couper leurs signaux dans le nom de Jésus qui est le fils du Dieu très haut. Toute connexion qui peut me relier à eux aujourd'hui, au nom de Jésus, que toutes ces connexions soient brisées par le nom de Jésus qui est le fils du Dieu très haut. Donc, je retourne encore sur mon sujet, Satan va utiliser la sorcellerie soit par le billet d'un médium, d'un féticheur, d'un marabout, d'un sorcier ou j'en sais quoi, il va utiliser un support pour agir ou sinon, des fois, il n'utilise pas de support, il vient directement pour exécuter son plan d'envoûtement, de possession et de sorcellerie sur les âmes. Maintenant, le Seigneur dans son amour infini, dans sa grâce infinie, va révéler le plan. Quoi qu'il en soit, notre Dieu ne reste pas en silence. La Bible dit, il rit quand il voit que l'ennemi fait des complots, Dieu rigole. Quand Satan avait fait le complot, le plan pour aller mettre son trône dans le ciel, la Bible dit que le Seigneur, lui qui connaît les cœurs, il sait les pensées, les émotions, les sentiments de nos âmes, il avait déjà vu le plan de Satan, il attendait Satan jusqu'au bout et au final, quand Satan a voulu monter au ciel, prendre la place de Dieu, le Seigneur l'a précipité sur la terre. Aujourd'hui, Satan fait encore de la sorcellerie contre le peuple de Dieu. Satan utilise des supports, des connexions pour pouvoir envoûter ou faire du mal ou attaquer le peuple de Dieu. Mais Dieu va révéler ses plans, soit dans le rêve ou soit dans la pensée ou soit à travers le corps, Dieu va révéler qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas ou qui ne va pas pour que le peuple de Dieu puisse rentrer dans le combat spirituel. La sorcellerie, maintenant, comment Dieu va faire? Comment Dieu va révéler ce plan démoniaque satanique? Le plus souvent, pour ceux qui ont l'habitude d'habitude, ceux qui rêvent, ceux qui ont l'habitude de rêver, Dieu va les révéler dans le rêve. Alors, aujourd'hui, je vais vous dévoiler quelques secrets si vous les voyez dans les rêves. Si vous voyez ces choses se reproduisent dans vos rêves, pensez à demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parle ou est-ce que c'est l'ennemi? Je ne vous raconte pas ce genre de choses pour vous faire peur. Je le mets gratuitement alors que c'est des cours que je donne pour ceux qui viennent en formation, qui sont connectés sur la radio, je les donne gratuitement. Je les fais gratuitement, aujourd'hui. Alors que d'habitude, ceux qui sont en formation savent que non, ce n'est pas gratuit. Ceux qui viennent en entretien savent que c'est une consultation, ça coûte cher. Ce sont des cours que je mets à la disposition de la radio. Pourquoi? Quel est mon intérêt aujourd'hui de te faire peur? Quel est mon intérêt aujourd'hui de te dire ce genre de choses? Mon intérêt, c'est parce que le peuple de Dieu est volé, mangé, dépouillé et le peuple de Dieu s'en prend. On peut dire ça comme ça à papa? Est-ce qu'on peut dire s'en prend ou pas? S'en prend à Dieu. Alors aujourd'hui, puisque le nom de Jésus est bafoué, le nom de Jésus est camouflé, le Seigneur se lève pour dire non mon enfant, ce n'est pas moi. Non mon enfant, la chose qui est dans ta vie, lève-toi et combat parce que ça ne vient pas de moi. Arrête de dire c'est ma volonté. Arrête de dire que le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté que le nom de l'Éternel soit élevé. Arrête de dire que ma grâce te suffit. Arrête de croire que je ne veux pas te guérir parce que cette maladie n'est pas de moi. Et le Seigneur va révéler ces choses dans le rêve. Dans le rêve, qu'est-ce qui va se passer? Si tu vois que tu manges tous les jours, à chaque fois que tu rêves que tu manges, tu manges, tu manges dans le sommeil, ça veut dire quoi? Si le fait de manger dans le sommeil vient de Dieu, c'est Dieu, tu lui demanderas pourquoi. Mais j'aimerais t'alerter. Si à chaque fois tu vois que tu fais des rêves ou tu manges dans le sommeil, ça veut dire que c'est le signe que la sorcellerie travaille contre toi. Ça veut dire qu'il peut y avoir une sorcellerie dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a une sorcellerie inconsciente ou consciente dans ta vie. C'est pour cela quand tu fais un rêve et que tu vois que tu es en train de manger dans le rêve, le matin quand tu t'élèves, lève-toi en prière parce que tu viens de manger la sorcellerie de l'ennemi. L'ennemi sait qu'il ne peut pas venir comme ça sur toi, il va utiliser. Il va utiliser des choses et le Seigneur va te révéler dans le rêve quand tu vois que tu es en train de manger. Ça veut dire que ce n'est pas bon pour toi. Lève-toi et commence à dire à Dieu toute nourriture démoniaque, satanique que j'ai mangée dans le sommeil recevait le sang de Jésus, recevait le feu de Jésus. Dans le rêve, si tu vois qu'on court après toi, tu cours, tu cours, tu voles comme je ne sais pas quoi, on va dire, excusez-moi l'expression mais ce qui vient dans mon esprit, ce qui vient dans ma bouche et je le dis comme ça. Si tu vois que tu cours comme Spiderman alors que tu n'es pas Spiderman, ça veut dire qu'il y a une sorcellerie dans ta vie. Lève-toi dans la prière, je te donne des signes qui prouvent qu'il y a de la sorcellerie qui se passe dans ta vie. Si tu vois dans le sommeil, on te force à faire quelque chose, tu ne veux pas, tu dis je ne veux pas, je n'accepte pas, on te force, on te force, ça c'est le signe de la sorcellerie qui a une sorcellerie qui travaille contre toi. Si tu vois que tu es accroché, accroché, j'en sais rien, accroché à quelque chose mais tu n'arrives pas ou tu ne sais pas, en tout cas, il y a le signe de la sorcellerie qui travaille dans ta vie. Si tu rêves des serpents, tu vois des serpents traînent autour de toi, des serpents dans l'eau, des serpents, en tout cas, dès qu'il y a signe de serpents et que tu vois les serpents dans un rêve, ça veut dire lève-toi, le Seigneur t'a dit qu'il y a de la sorcellerie consciente ou inconsciente qui travaille dans ta vie. Si tu vois dans le sommeil, tu vois que tu es en train d'enterrer les choses, tu enterres les choses ou on a enterré des choses, tu vois des personnes qui enterrent des choses, des fois le Seigneur te fait voir et toi tu te lèves et tu te dis ah j'ai vu qu'on était en train d'enterrer quelqu'un, qu'on était en train d'enterrer quelque chose. Non, le Seigneur te fait voir qu'on est en train d'enterrer ta vertu, qu'on est en train d'enterrer ta destinée, qu'on est en train d'enterrer une bénédiction. Lève-toi parce que ça c'est le signe de la sorcellerie. Si tu vois que tu es toujours dans le même endroit, soit que tu es toujours je ne sais pas en Haïti, en Guadeloupe, en Martinique, et tu es toujours, toujours, tu fais toujours ce même rêve. Lorsque le rêve se répète deux fois, lorsque le rêve se répète trois fois, quatre fois, ça veut dire que le Seigneur est en train de te montrer quelque chose, est en train de te dévoiler un secret, est en train de te dévoiler les ruses, est en train de te dévoiler les choses qui se passent dans le monde spirituel. car dans Genèse 41, le verset 32, Dieu dit si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Si tu vois que la chose se répète plusieurs fois, plusieurs fois tu fais le même rêve, ça veut dire que dans le monde satanique, le plan est mis en action et que Satan l'a exécuté ou va l'exécuter. Si tu vois qu'on est en train d'enterrer des choses ou sinon c'est toi qui enterre la chose ou sinon tu vois les autres enterrer quelque chose, ça veut dire que dans ta vie, il y a la sorcellerie qui travaille sur toi. Si tu te vois souvent dans l'eau, souvent tu nages dans l'eau, souvent il y a toujours l'eau qui est présente dans ton rêve. Toujours, il y a toujours l'eau, 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 l'eau. Tu te vois en train de nager, tu te vois souvent dans l'eau, dans ton sommeil, ça veut dire que le Seigneur te parle, il te dit et à la sorcellerie qui travaille dans ta vie, lève-toi et combat. Si tu vois des poupées, des poupées dans tes rêves, tu vois, il y a des poupées, des trucs comme ça, ça veut dire quoi ? Les poupées que tu vois dans le sommeil, les poupées, c'est que quand l'ennemi veut te frapper d'une maladie, il va utiliser la poupée démoniaque satanique pour pouvoir t'imposer une douleur, une plaie, une maladie. Si tu vois des masques, les masques dans le sommeil, tu vois quelque chose et tu ne vois pas bien, ça veut dire que l'ennemi est caché, ton ennemi est caché, il ne veut pas se dévoiler, il ne veut pas, il se camoufle, il ne veut pas être vu. Donc du coup, il faut que tu te lèves parce que la sorcellerie combat pour toi, l'envoûtement est là. Je donne maintenant, ça c'est dans, c'est des, comment dirais-je, c'est des signes dans le rêve. Maintenant, je vais donner des signes visibles, des signes, comment dire, des symptômes qu'on peut ressentir dans le corps ou des symptômes qu'on peut ressentir. La première chose quand la sorcellerie travaille dans ta vie, la première chose qui va se passer, tu seras bloqué. Toi-même, tu vas dire je me sens bloqué. Dans ma vie, il y a un domaine, il y a un domaine où il y a, comment dire, il y a un domaine dans ma vie, c'est bizarre, je me sens bloqué. J'entends, j'entends des chrétiens qui le disent. Oui, je me sens bloqué, je me sens bloqué. C'est parce que dans ce domaine-là, dans ton mariage, si tu te sens bloqué, dans les finances ou dans telles choses, tu te sens bloqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire la sorcellerie travaille dans ce domaine-là. Le blocage ne vient pas de Dieu, c'est la sorcellerie qui utilise le blocage. Tu dis je me sens bloqué, ça veut dire la sorcellerie t'a cadenassé. Ce domaine dans ta vie est bloqué, cadenassé par l'ennemi. Si tu vois, tu as des peurs inexplicables, ça c'est les symptômes de la sorcellerie. Tu vois, des peurs inexplicables que tu ne peux pas comprendre. Tu as peur pour rien, pour rien. Tu as des peurs, des peurs, des peurs, des peurs, des peurs inexplicables. J'aimerais te dire que la sorcellerie, c'est des symptômes que la sorcellerie travaille dans ta vie. Si tu as des crises de panique, tu ne sais pas pourquoi ces crises sont là. Tu as été voir le médecin, tu as été voir les spécialistes, tu as fait tout, mais tu ne sais pas d'où viennent ces crises de panique, ça, c'est l'oeuvre de la sorcellerie dans ta vie. La sorcellerie aussi travaille sur les enfants. Les enfants ont beaucoup de difficultés scolaires, beaucoup, beaucoup, beaucoup de blocages, beaucoup d'échecs scolaires. Pensez, ça peut être autre chose, ça peut être un enfant qui ne fait pas son devoir, ça peut être aussi un enfant qui n'est pas trop. Mais si tu vois, ton enfant veut, ton enfant veut réussir, ton enfant n'arrive pas, pense à prier, contre la sorcellerie. Je te le dis, pense à prier contre la sorcellerie. Si tu as des troubles, des comportements bizarres ou tu as des troubles, des comportements que tu n'arrives pas à comprendre, tu as déjà vu un médecin, tu as déjà tout fait et que rien ne se passe, lève-toi parce que ces troubles, ces comportements bizarres ne viennent pas de Dieu, ne viennent pas de toi, ça peut venir de la sorcellerie qui travaille, de l'envoutement qui travaille dans ta vie. Je me rappelle à un certain moment donné de ma vie, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Pour écrire une phrase, j'avais besoin de quelqu'un, je n'arrivais pas, je n'arrivais pas, je ne comprenais pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive ? Je me rappelle, mes parents me grondaient souvent, 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 j'avais des échecs scolaires que je ne comprenais pas d'où ça venait. Mais plus tard, en priant, le Seigneur m'a dit, il y a de la sorcellerie dans ta vie. Prie, brise ces sorcelleries, ces envoûtements, ces cadenas qu'on a mis sur ton cerveau, ces cadenas que l'ennemi a mis sur ta tête parce que l'ennemi ne veut pas que tu réussisses. Alors, prie, c'est de la sorcellerie. Si tu es victime de malchance, il y a des chrétiens, il ne faut pas dire qu'il y a des chrétiens qui vont me dire, tout va bien. Si tout va bien dans ta vie, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça, c'est ce que je suis en train de te délivrer là, tu n'en as pas besoin. Mais si tu vois qu'il y a des malchances à répétition, malchance, malchance, malchance à répétition, commence pas à dire, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose, lève-toi. Ça, c'est de la sorcellerie que tu vois. Si tu vois, il y a des maladies, des maladies qui se répètent. J'ai la même maladie que mon fils, mon fils a cette maladie, moi aussi j'ai la maladie, ma soeur a ça. Subitement, il se passe quelque chose dans ta vie, ton fils là, toi tu l'as, ta mère là, ta soeur là, ton enfant là, ça veut dire qu'il y a une sorcellerie qui se passe dans ta famille. Les douleurs inexplicables aussi, il y a des douleurs qui sont parce que tu es carencé, parce que tu manges mal ou parce que tu n'as pas assez dormi ou parce qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il y a des douleurs inexplicables que la science, que la technologie, que les mécènes n'arrivent pas à décoder, n'arrivent pas à trouver une solution. Pensez à prier contre la sorcellerie et l'envoûtement. Si tu vois aussi, comment on va dire, des angoisses, t'es toujours angoissé. Dès qu'il y a un problème, la première chose qui va se passer dans ta vie, wow, c'est des angoisses. Eh bien, ça aussi, l'angoisse, l'anxiété permanente que tu n'arrives pas à sortir de cette anxiété-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, matin, midi, soir, ça reste là, ça, 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 c'est de la sorcellerie, l'envoûtement que Satan travaille sur toi. Tu te lèves, lève-toi dans la prière. Ce n'est pas des prières de, 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 comment dirais-je, de, de, Seigneur, tu vois, Seigneur, tu comprends, Seigneur, tu agis, Seigneur, c'est de la sorcellerie qui travaille contre toi. Si tu fais des rêves où tu vois des, des rats, des chiens, des araignées, l'araignée, et, et, dans ta maison où tu vois des araignées, ça aussi, c'est le signe visible dans ton rêve que la sorcellerie est bien présente, la sorcellerie travaille contre toi. des chiens aussi, ça, ça, le domaine aussi de la sorcellerie, ce sont des choses que le Seigneur te révèle. Une dépression que tu n'arrives pas à sortir de cette dépression malgré que tu consultes, malgré que tu fais des efforts, malgré que tu fais tout, ça, c'est le signe que la sorcellerie travaille contre toi. Quand la sorcellerie est là, quand la sorcellerie travaille contre toi, des fois, tu as l'impression que tu as été, il y a des domaines où tu es démotivé. Une grande démotivation de l'isolement. Tu commences quelque chose, mais jamais tu ne vas terminer. Ça, c'est la sorcellerie aussi qui travaille dans ta vie. Tu peux commencer, tu peux dire, j'aime ça, je vais faire ça, mais tu ne vas pas continuer parce que la sorcellerie qui est sur toi, qui est dans ta vie, t'empêche d'aller plus loin. Tu es limité, tu es cadenassé. Les autres peuvent aller plus loin, mais toi, la sorcellerie a fixé des limites dans ta vie. Tu ne peux pas franchir ces limites-là. Eh bien, ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Il y a des familles. Dès que tu arrives à la seconde ou à, comment dirais-je, seconde, troisième, c'est limité. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas faire de grandes études parce que ton cerveau est bloqué ou parce que tu vas tomber malade, parce qu'il y aura un événement qui va se passer dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a la puissance de la sorcellerie qui travaille dans ta vie. Si tu vois, tu fais une colère, une colère excessive, que toi-même, tu as même peur de toi par rapport à cette colère qui montre que toi-même, tu dis, mais c'est quoi ce truc ? Sache que c'est l'œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie te manipule et la sorcellerie travaille dans ta vie. Si tu vois que tu as des pensées suicidaires, des pensées de mort, des pensées on n'aime pas, tu es tout le temps poursuivi, pourchassé, dès que tu es dans un endroit on ne t'aime pas, on ne veut pas de toi. C'est toujours toi, toi, toi. Ça veut dire qu'il y a une grande puissance de sorcellerie, une principauté de sorcellerie qui travaille dans ta vie. Lève-toi et combat dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais te donner des signes physiques. Nous allons terminer à 13 heures. Ne t'inquiète pas pour l'heure parce qu'on termine aujourd'hui à 13 heures. si tu vois dans ta vie il y a des symptômes physiques, des symptômes physiques comme une grande fatigue. Le plus souvent quand la sorcellerie est là, quand la sorcellerie est bien présente, on aime beaucoup dormir, on aime prendre la fuite, on dort beaucoup. ça aussi, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Ou soit c'est le contraire, on n'arrive pas trop à dormir, c'est compliqué, on n'arrive pas à dormir, on entend des bruits, des bruits dans la maison, des bruits à gauche, à droite, il y a des mouvements qui se passent et que la nuit, tu ne dors pas, tu es insomniaque, tu n'arrives pas à dormir. Pensez à briser la sorcellerie, à briser, à briser, à briser parce qu'il y a la sorcellerie qui est dans ta vie, qui travaille contre toi. Les grandes fatigues généralisées, ça aussi, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Des insomnies, l'insomnie, si tu n'es pas malade et que tu as déjà fait tous les examens, que les médecins n'arrivent pas à traiter, pensez à la sorcellerie qui travaille dans ta vie. La sorcellerie, lorsqu'on va commencer à prier pour toi, la première chose quand il y a la sorcellerie dans ta vie, lorsqu'on va commencer à faire des prières de délivrance, les prières de combats spirituels, la première chose, tu auras des mal à la tête. Des maux de tête, ça, c'est les signes visibles de la sorcellerie consciente ou inconsciente qui travaille dans ta vie. Tu peux avoir des démangeaisons, des démangeaisons inexplicables, tu ne sais pas pourquoi, à un certain moment de l'année, tu vas commencer à gratter, des picotements, les signes de l'envoûtement, ça, c'est des signes d'envoûtement, de sorcellerie, c'est des démangeaisons, des picotements, des sensations de piqûre, ça, il ne faut pas le rater. Dès que tu ressens des petites sensations de piqûre et que tu vas chez le médecin et que tu te dis, bon, on n'a pas vu, on ne sait pas, on ne sait pas ce que c'est. Penser à rentrer dans le combat spirituel, ce sont des signes physiques, ce sont des signes physiques qu'il y a de la sorcellerie dans ta vie, la sorcellerie travaille contre toi. Si tu vois aussi que tu as un pouvoir, tu ne sais pas d'où ça vient, ce pouvoir que tu as sur les autres, tu dis, c'est de la télépathie, quand je suis quelque part et que je ne sais pas, j'arrive à lire dans les pensées des autres. Non, c'est de la sorcellerie, c'est juste de la sorcellerie qui est projetée sur toi. Tu n'es pas Dieu, sauf si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es né de nouveau, tu as été baptisé du Saint-Esprit et le Saint-Esprit te donne un pouvoir, mais le Saint-Esprit ne va pas te connecter dans le cerveau des autres, ce n'est pas possible, le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit ne contrôle pas les gens, les gens sont libres. Il y a des personnes qui peuvent tout de suite dire quelque chose sur toi, ça, c'est des esprits de pitons. Il y a beaucoup de gens dans nos églises, dans le milieu de la chrétienté qui sont remplis d'esprits de pitons, remplis, 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 mais qui ne savent pas qu'ils sont remplis de sorcellerie. Oh, moi, j'ai un pouvoir quand je suis quelque part, je dis les choses sur les gens. Non, c'est de la sorcellerie qui est sur toi. Va prier pour être délivré de la sorcellerie. La sorcellerie aussi travaille dans les couples. Tu vois, tu te vois avec ton mari, il n'y a pas de soucis. Et puis, un jour comme ça, avec des amis ou avec des amis, un jour comme ça, il y a une tension qui monte, une colère qui monte comme ça et que tu ne sais pas ce que c'est, d'où ça vient. c'est de la sorcellerie qui travaille. Quand la sorcellerie travaille sur les couples, les hommes ou les femmes qui subissent la sorcellerie ont toujours tendance à avoir une baisse de désir, une baisse du désir pour le partenaire. Le mari peut sentir comme ça, le mari n'a pas de libido, la femme non plus n'a pas de libido, la femme ne sent pas le désir d'aller vers son mari, le mari ne ressent pas le désir, la femme peut rester quatre mois, six mois, sept mois sans avoir de désir. Pensez à la sorcellerie. Je ne vous dis pas que c'est la sorcellerie, je vous dis pensez. Je ne vous dis pas tout ce que je suis en train de dire, c'est la sorcellerie. Pensez que la sorcellerie peut travailler dans ce domaine-là. Il y a des jeunes filles, ça fait des années qu'elles sont à l'église, des hommes qui sont à l'église, mais personne ne les voit. Les jeunes filles, les jeunes femmes, je ne sais pas, des hommes, elles sont où ? Elles sont à l'église, mais personne ne les regarde. Personne ne veut s'engager. Ça aussi, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Si vous ne brisez pas la sorcellerie qui est sur vous, le célibat, je peux vous dire que le célibat, ça va rester. Si vous faites des prières de l'ourange alors que vous êtes dans un truc d'envoûtement ou de sorcellerie, ça ne marchera pas. la sorcellerie va bloquer. Si vous ne connaissez pas les règles de prière, vous allez prier pendant des années et vous allez dire « mais je ne comprends pas, je prie, Dieu ne répond pas » parce que tout simplement, ta prière n'est pas adaptée, ta prière n'est pas formulée comme tu devrais faire. S'il y a une jeune fille ou un jeune homme qui écoute la radio 3 anges que ça fait des années que cette personne n'arrive pas à trouver un copain, une copine, dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche d'elle de près ou de loin, eh bien, ça se passe mal. Ça, il faut prier contre la sorcellerie. Il y a des personnes qui sont dans les capacités de trouver du travail, même pour aller vendre le journal, même pour aller balayer ou pour aller... même quelques... Excusez-moi, ce n'est pas pour dénigrer une professeure, même pour, je ne sais pas quoi, le plus petit des boulots, on n'arrive pas à les embaucher. Ça, c'est l'oeuvre de la sorcellerie, incapacité de trouver du travail. Tu vas trouver du travail. j'ai une copine, je ne sais pas si elle écoute la radio, elle avait son diplôme incapable de trouver du travail. À cette époque-là, elle et moi, on ne connaissait pas ce genre de choses de la sorcellerie. On a prié, 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 on a prié. À chaque fois qu'elle trouve un travail, quelques mois après, on ne veut pas d'elle. On a prié, on a prié, ça n'a pas marché. Au bout d'un moment, on a dit, bon, que la volonté de Dieu soit faite, c'est la volonté de Dieu. Jusqu'au jour où le Seigneur lui a révélé, le Seigneur lui a dit, non, ce n'est pas ma volonté, ma fille. Ça fait des années que tu es là, tu as besoin de délivrance, tu as besoin de rentrer dans le combat spirituel. Dieu, je ne sais pas si elle est connectée, si elle est là, si elle est connectée, elle peut m'envoire la sorcellerie. Lorsqu'elle est rentrée dans la délivrance, lorsqu'elle est rentrée dans la prière du combat spirituel, elle a été délivrée et maintenant, elle travaille, elle a son travail. Des comportements inhabituels, des comportements étranges, des bruits bizarres dans la maison, des bruits de pas, pensez à la sorcellerie. Des actions malsaines, pensez à la sorcellerie. Quand la sorcellerie est bien présente aussi, on peut ressentir souvent des vertiges, des vertiges inexplicables qu'on n'arrive pas à comprendre. Pensez à l'œuvre aussi de la sorcellerie, des échecs, à répétition, des malaises. C'est vraiment pensez à l'œuvre de la sorcellerie qui peut travailler contre vous. J'allais dire quelque chose, mais ça m'est passé à l'esprit que le Seigneur puisse le faire revenir dans la tête. Si vous avez aussi, si vous prenez des odeurs, des odeurs de parfum, des odeurs de repas, des odeurs bizarres que vous n'arrivez pas à comprendre, ça aussi, c'est l'œuvre de la sorcellerie qui travaille contre vous dans votre vie. Si vous aussi, vous avez des problèmes, comme je l'ai dit, ça a des problèmes où la maison est hantée, des trucs comme ça, pensez à la sorcellerie. vous avez une mémoire défaillante alors que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Pensez à la sorcellerie qui peut travailler dans ta vie. Vous voyez souvent des miroirs dans vos rêves où vous êtes tous les jours attirés devant le miroir. Vous ne savez pas pourquoi. Vous vous posez la question, mais pourquoi je suis tous les jours attiré, attiré, attiré par le miroir, attiré ? Ça aussi, c'est des signes que le Seigneur nous envoie pour nous dire, faites attention, il y a la sorcellerie qui travaille dans ta vie. Alors, comment, il y a beaucoup de chrétiens qui vont me dire, mais comment, attends, on est chrétien et puis la sorcellerie travaille dans nos vies et je ne comprends pas, Mickaël ? Je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Si Dieu lui-même a dû livrer le combat avec Satan, toi qui es chrétien, qui es un petit héro, comme on dit, un roseau fragile, tu penses que Satan ne va pas livrer la bataille contre toi, tu penses que Satan ne va pas t'attaquer, tu penses que Satan va te laisser tranquille ? Mais j'aimerais te dire que si tu penses que tout va bien, Satan va te laisser tranquille parce que tu as accepté Jésus, non, 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 non. Au contraire, ce sont les signes que le Seigneur nous envoie, ce sont les signes que le Seigneur place pour que nous puissions intercéder, prier, briser les choses, briser, parler et dire non, 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 c'est fini. Ma vie était bloquée des années, des années, des années. Il a fallu que le Saint-Esprit puisse me révéler pour me dire non, non, lève-toi dans la prière car la sorcellerie est là. Alors, comment ça se fait que la sorcellerie peut avoir ce pouvoir sur nous ? Il suffit que tu as un héritage de sorcière, un héritage dans ta famille, qu'il y avait un sorcier, ta mère, ton père ou ton grand-père, ta grand-mère, ça ouvre des voies, ça ouvre des portes dans le domaine spirituel parce qu'on peut rattraper ces gens de choses par le billet du sang. Le billet du sang rattrape ces gens de choses et ça donne un pouvoir à Satan de venir t'embêter, de venir te voler, de venir mettre son emprise sur ta vie parce que tout simplement il veut te détruire, il veut te faire du mal. Si toi, tu as été voir un magnétiseur, un féticheur, tu as fait les lignes de la main, l'astrologie, l'horoscope, tu as consulté les marabouts, eh bien, si tu n'es pas passé par la délivrance, ce sont des portes d'entrée parce que ces portes ont été ouvertes dans le monde spirituel. Ces portes-là, ça ne se ferme pas. Arrêtez de croire. Arrêtez d'être, comment dirais-je, de vous faire voler par des prédications où on vous dit une fois que vous vous avez mis là à genoux, vous avez dit oui Seigneur, je confesse ma prière. Oui, tu as confessé mais les portes qui ont été ouvertes, ces portes doivent être fermées. Tant que toi-même, tu ne déclare pas que tu fermes cette porte-là, tu fermes les portes, Satan, il continue à te piller, à te voler dans ta vie parce que voilà. Il y a des chrétiens aussi qui donnent le droit légal à Satan d'envoyer, de venir, de les ensorceler, et de les envoûter en ouvrant des portes dans le billet des films, des films de sorciers, des films de sorcellerie, des films de magie, magie rouge, magie où on manipule la magie et puis on regarde, on rigole, on dit tout va bien, c'est juste un film. Non, c'est des portes d'entrée, ce n'est pas gratuit. Le film qu'on t'a fait, on t'a fait visionner tout, ce n'est pas gratuit, il n'y a pas de cadeau gratuit. Il n'y a pas de cadeau gratuit devant Satan. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il nous projette, tout ce qu'il nous met à l'écran, sur l'écran, c'est pour nous envoûter, c'est pour nous posséder. Il n'y a pas de truc gratuit. Il n'y a pas de truc gratuit. L'envoûtement se réalise surtout les bains. Il y a des familles où on fait des bains, des croyants, des chrétiens, où on utilise des bains. Ah oui, je leur ai donné des bains, des bains de protection, des bains de chance. Mais tu as reçu Jésus dans ta vie, mais ces choses n'ont pas, tu n'as pas été délivrés, tu ne les as jamais confessées. Ce sont des portes d'entrée dans ta vie qu'il faut que tu te lèves dure. Ma mère me donnait des bains, des bains, je ne sais pas quoi, en pleine lune, on se ci, on se la. Il faut que tu te lèves, peuple de Dieu, tu te fais voler, tu te fais arracher, tu te fais dépouiller. Lève-toi dans la prière, dans le combat spirituel. Il y a des rituels dans les familles qu'on pratique ces gens ou le rituel, mais c'est des rituels qui ouvrent la porte à Satan. Chez les chrétiens, on voit des pratiques où on va faire des dîners aux chandelles. Mais je vais vous dire quelque chose. Chaque fois qu'on allume des bougies, c'est pour faire des interpellations. Les bougies ont des signes. Soit dans le sanctuaire, on mettait ces genres de choses pour appeler le Saint-Esprit, pour déclarer, pour proclamer que la présence du Saint-Esprit est dans ce lieu. Maintenant, quand tu fais des dîners aux chandelles, tu éteins ta, je ne sais pas quoi là, tu fais des bains aux chandelles, des bains de sel, tu dis oui, mais c'est pour l'amour et tu mets tes bougies ou je ne sais pas quoi là, tu mets des trucs, tu fais des dîners aux chandelles. Attention, peuple de Dieu. Dieu a dit, n'imitez pas les voix des païens. N'imitez pas ce que font les païens. Et nous, nous imitons ces choses. Nous les ramenons dans nos églises et on se croit à l'abri que l'ennemi ne peut pas, il ne peut pas m'attaquer, il ne peut pas ceci parce que je suis croyant, je suis enfant de Dieu. il y aura plein de problèmes dans ta vie que tu ne vas pas comprendre. Si tu pratiques des messes noires, tu fais des pâques avec l'ennemi, sache que tu ouvres la porte à l'ennemi. Des chrétiens qui ont des talismans chez eux, des chrétiens qui ont des portes-bonheurs, des portes-bonheurs qui viennent de, je ne sais pas de quel pays, je ne parle pas, je ne suis pas contre un pays. Des portes-bonheurs qui viennent d'un pays étranger que vous ne connaissez pas du tout ni la culture, ni la langue parce qu'on les vend au marché. Ces portes-bonheurs-là, ça ouvre la voie à l'ennemi dans ta vie. J'ai une collègue à l'école qui me dit, elle n'est pas croyante, elle n'est pas chrétienne, elle me dit, c'est bizarre, lorsque j'ai un bijou, elle me dit, Michael, j'ai un bijou chez moi, c'est une pierre que j'ai acheté dans un magasin. Lorsque je porte cette pierre, lorsque je porte ce bijou, je me sens affaiblie, je me sens faible, 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 pourtant c'est un bijou que j'aime, je sens un poids, je sens comme si c'était, c'est bizarre, elle m'explique ça, c'est bizarre. Elle m'a dit, moi, il y a des magasins de pierres que je ne peux pas rentrer dedans parce que dès que je rentre, je me sens épuisée, je me sens fatiguée. Ah ben oui, c'est de la sorcellerie. Faites attention, si tu as des bijoux dans ta maison, tu ne connais pas leur origine. Des pierres qui ont été taillées, des représentations que tu ne sais pas, tu ne connais pas, tu fais rentrer dans ta maison parce que le Saint-Esprit et que tu n'as pas demandé à Dieu, tu ne lui as pas posé des questions, tu fais rentrer ces gens d'objets chez toi, ben faites attention. Des chrétiens qui utilisent le gros de sel, les chrétiens, oui, mais dans la Bible, on a le sel pour purifier et c'est ce que c'est. On peut poser des actes prophétiques. Lorsqu'on pose des actes prophétiques, c'est parce que Dieu lui-même, il te dit de poser des actes prophétiques. Exemple, on a Élisée qui avait, les personnes qui avaient mangé le poison là, Élisée a dit ben on va poser l'acte prophétique parce que le Seigneur lui a fait comprendre qu'il faut poser l'acte prophétique. On a le cas de Nahaman qui téléprue, le Seigneur va poser l'acte prophétique, va dire à Nahaman d'aller se plonger cette fois dans le Jourdain. Mais toi, tu ne peux pas de par toi-même décider à poser des actes prophétiques. Des chrétiens qui me disent ah moi je mets du sel dans ma maison, ça c'est de la sorcellerie, peuple de Dieu. Tu fais ça dans ta maison, tu fais rentrer de la sorcellerie chez toi, dans ta vie ça va être blocage, paralysie, il y a des domaines que Satan va manger, il va dévorer parce que tu utilises des choses. Tu vas faire l'eau bénite. Auditeur, auditrice de cette radio, je peux te dire que Satan ne va pas rigoler avec toi. Tu vas pleurer, tu vas commencer à prier pour des décès dans ta famille, des décès, des décès, des décès, des décès. Et que quand ces décès arrivent, tu vas dire Seigneur que ta volonté soit faite. Seigneur je te prie de guérir, de guérir. Non, ça c'est des combats que tu dois rentrer dans le combat spirituel. Et maintenant, je vous ai dévoilé une partie, pas tout. Les autres parties, je l'ai laissé pour ceux qui vont faire la formation le mois prochain. Donc du coup, je ne peux pas tout dévoiler. Donc du coup, si vous n'êtes pas dans un cas comme ça, vous avez entendu, gloire à Dieu, vous n'êtes pas dans ce cas comme ça. Mais si vous connaissez quelqu'un qui traverse un moment difficile, si vous connaissez quelqu'un qui est en échec ou qui n'arrive pas à trouver du travail, ça fait des années, pensez qu'il peut y avoir de la sorcellerie dans la vie de cette personne. Alors la question que tu vas me poser, mais comment faire maintenant? Comment faire? La solution que j'ai pour toi, Jésus est venu pour délivrer les œuvres de la sorcellerie. Lorsque nous allons faire des prières, pendant que nous allons faire des prières, il se peut que tu as mal à la tête. Si tu as mal à la tête, ça veut dire qu'il y a des signes, des choses qui se passent dans ton corps. Tu peux avoir mal au dos parce qu'il y a des choses qui se dévoilent. Pendant que je suis en train de parler, tu peux te sentir pas bien, tu es en colère, tu ne te sens pas bien, bizarrement tu as envie de dormir, bizarrement tu te sens fatigué. Ça, ce sont des signes visibles qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Maintenant, tu vas me poser la question, tu vas me dire, mais Mickaël, comment faire? Alors, comment faire? Je vais t'expliquer comment faire. Parce que moi, je suis passée par là. Il y a des choses qui se passaient dans ma vie. Je ne comprenais pas. Je pleurais du matin jusqu'au soir, jusqu'au jour. Le Saint-Esprit m'a dévoilé pris contre la sorcellerie, pris pour briser l'œuvre de la sorcellerie, pris, pris, pris pour briser, pris pour déraciner. Maintenant, si tu avais fait rentrer la sorcellerie dans ta maison par les signes que j'ai donnés, les lignes de la main, des amulettes que tu as chez toi, les portes bonheurs qu'on t'a donné, un chrétien, ton porte-bonheur, c'est Jésus. Jésus ne t'a pas demandé d'aller chercher un bracelet comme porte-bonheur. Tu as ton bracelet, tu as ton collier, tu as ton, je ne sais pas quoi, et tu dis que c'est ton porte-bonheur. Ton porte-bonheur, c'est Jésus. Même la Bible n'est pas ton porte-bonheur parce que c'est Jésus, ton porte-bonheur. La Bible, c'est le support que Dieu a mis pour toi pour te faire du bien. Mais c'est Jésus-Christ, le fils de Dieu. Alors, ouvre ton placard, regarde, si tu n'as pas des choses, si tu n'as pas des pierres qu'on t'a donné, et des fois, la sorcellerie se transmet de famille en famille. Ta mère, ton grand-père peut être sorcier ou sorcière que tu ne savais pas et on te transmet des bijoux, des bijoux de générationnel, de famille en famille. Tu ne connais pas l'histoire du bijou, tu ne sais pas d'où ça vient et tu portes ce bijou-là et tu ne sais même pas. Alors, questionne, pose la question à ton, Dieu dit, Seigneur, est-ce que tout ce qu'elle dit là, est-ce que ça vient de toi ? J'aimerais te dire tout ce que je suis en train de dire. Tu as le droit d'aller voir le Seigneur, de dire, elle dit des choses, est-ce que ça vient de toi ? Pose des questions à Jésus, des maladies inexplicables. Ta mère avait la maladie, toi aussi, tu as la même maladie, ton fils a la même maladie. Mais pose-toi des questions, auditeurs, auditrices de cette radio, réveillez-vous, peuple de Dieu, réveille-toi, réveille-toi, réveillez-vous, car l'ennemi vous mange. Tu n'arrives pas à trouver du travail, dès que tu trouves un travail, on se lève contre toi, on veut ta peau, on veut te podre, mais c'est de la sorcellerie qui travaille dans ta vie. La sorcellerie peut être de quelqu'un qu'il a envoyé ou de quelqu'un qu'il a fait, ou c'est Satan, lui-même, avec ses supports, qui fait de la sorcellerie pour que tu n'arrives jamais, pour que tu sois toujours dans la pauvreté, pour que tu sois toujours dans l'incapacité d'acheter une baguette, pour que tu sois toujours dans la capacité de maudire ton Dieu, pour que toi-même, tu puisses dire que voilà. Quand tu es victime de la sorcellerie, il faut savoir que lorsque tu vas prier, si tu ne te lèves pas pour prier pour ta délivrance, lorsque tu vas commencer à prier, et bien Satan, tu auras beaucoup d'attaques, beaucoup, 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 parce que Satan ne veut pas que tu pries. Satan ne veut pas, il ne veut pas lâcher sa foi, mais persiste, résistez au diable, car la parole de Dieu déclare, résistez au diable, il fuira loin de toi. Maintenant, comment ça va se passer? Lorsque Dieu veut exercer son jugement, Dieu va exercer le jugement par le feu. Le jugement de Dieu se fait contre les œuvres de Satan, c'est par le feu. Tu peux prendre ce texte avec moi dans Esaïe 66, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, tu vas commencer à réclamer le feu, le feu de Dieu. Si tu sais qu'il y a de la sorcellerie qui travaille contre toi, qui travaille sur tes enfants, il y a des enfants, tes enfants, ils étaient à l'église, et puis d'un seul coup, ils ne veulent plus entendre parler de Dieu. Commence à prier contre la sorcellerie. Commence à déclarer, commence à prier, dis ton mari, il allait bien à l'église, ta femme allait bien à l'église, tes enfants fréquentaient très bien l'église et puis d'un seul coup, personne ne veut entendre parler de Dieu, personne ne veut. Commence à prier contre les œuvres de la sorcellerie dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ta vie. Toi-même, il y a des signes de sorcellerie. Et moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ça. Tout de suite, je vais le ressentir parce que je n'ai pas envie de prier. Dès que je n'ai pas envie de prier, je suis démotivée, je n'ai pas envie de prier. Ça, tout de suite, le Seigneur me donne le signal, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel, il y a une sorcellerie qui est mise en place, il y a quelque chose qui se passe pour que je ne prie pas. Tu vas passer ton temps dans la prière, tu dors. Ça, c'est encore un signe visible. Dès que tu prends la Bible, tu commences à lire la parole de Dieu, tu dors. Dès qu'on te demande de prier, dès que tu vas dans une réunion de prière, tu peux faire tout, tu peux regarder la télé, tu peux passer des heures avec tes amis, mais dès qu'il s'agit de prier, tu dors. Tu assommelles. Ça, ça veut dire qu'il y a de la sorcellerie qui travaille dans ta vie. Peuple de Dieu, réveille-toi. Peuple de Dieu, lève-toi. Peuple de Dieu, réveille-toi. Ce n'est pas Dieu. Arrêtez de croire que c'est Dieu. Prends ta Bible, commence à lire. Là, je parle, il y a des personnes qui vont commencer à dormir parce que la sorcellerie va commencer à travailler efficacement pour que les personnes ne l'écoutent pas. Lève-toi. Prends Esaïe 66 et nous allons prier aujourd'hui. Esaïe 66, le verset 15 jusqu'au verset 16. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Tu vas commencer à dire je reçois le feu, que toute puissance de sorcellerie qui travaille, commence à déclarer les domaines. Si tu n'arrives pas à dormir la nuit, dis toute puissance d'insomnie, de sorcellerie qui travaille, qui font en sorte que je n'arrive pas à dormir. Toute puissance de sorcellerie qui me donne des picotements, des sensations, des brûlures sur ma peau. Toute puissance de sorcellerie qui me maintient qui fait en sorte que je sois dans un célibat forcé, recevez le feu de Dieu. Toute puissance de sorcellerie qui travaille dans ma vie, qui me donne des odeurs bizarres, recevez le feu, recevez le feu. Parce qu'il a dit je vous ai donné le pouvoir. Recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Seigneur, que toute puissance de sorcellerie qui travaille dans ma vie, que ton feu, que ton jugement puisse s'exécuter maintenant, maintenant, maintenant. Je reçois ton jugement, je reçois ton feu, je reçois ton feu, je reçois ton feu. Déclare dans ta bouche parce que ça, c'est des prières de combat spirituel que je t'enseigne. Je ne serai pas toujours là pour t'enseigner la prière du combat spirituel. Là, c'est le Seigneur qui te le met à ta disposition comme ça. Profitez parce qu'il y aura un temple quand tu seras en voyage, quand tu seras dans une situation difficile, il n'y aura peut-être pas la radio. Le Saint-Esprit te dira arrête de faire ta prière de formalisme, arrête de dire Seigneur, tu vois, Seigneur, tu comprends, le Saint-Esprit te dira prends l'épée, saisis l'épée et combats. Commence à dire car voici l'éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en embrasie et ses menaces en flammes de feu. Toute puissance de sorcellerie, reprends le mot, toute puissance de sorcellerie qui empêche à mes enfants, d'étudier la Bible, qui empêche à mes enfants d'accepter Jésus dans leur vie, recevez le feu de Dieu. Toute puissance de sorcellerie qui travaille dans ma vie, qui m'ont envoûté, qui m'ont donné une maladie, recevez le feu, recevez le feu, le feu, le feu, le feu, car Dieu t'a donné le pouvoir. Tu te rends compte que Pierre, il arrive là, il voit le pauvre là qui est malade, il dit, bon, mais Seigneur, tu n'en as, il dit non, dans le nom de Jésus, je t'ordonne de te lever et on te dit qu'est-ce qui se passe ? On te dit le boiteux s'est levé. Dieu t'a dit je t'ai donné le pouvoir, ne va pas chercher ni à gauche ni à l'or, il t'a donné le pouvoir de mettre le feu sur l'ennemi, il t'a donné le pouvoir de détuer les oeuvres de la sorcellerie, lève-toi, mets le feu, s'il y a un sorcier qui travaille dans ta vie, un féticheur, un marabout, là où on t'appelle ton nom, là où on utilise ta photo, là où on utilise un objet contre toi, une puissance qui t'empêche d'avancer, tu veux avancer mais il y a toujours un blocage, mets le feu, le feu, le feu, utilise le verset 15 jusqu'au verset 16, dit car voici l'éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillant, ils convertissent sa colère en un brasé et ses menaces en flammes de feu, le feu, le feu, le feu Seigneur, le feu, le feu, le feu, que les anges puissent aller mettre le feu, le feu dans ma vie, le feu sur ce problème, le feu, le feu, réclamer le feu, le jugement de Dieu parce que le jugement de Dieu se fait par le feu, c'est par le feu que l'éternel a prévu pour détruire Satan car il dit dans sa parole et le diable qui les séduisait, qui fut jeté dans les temps de feu et de souffle où sont la bête et le faux prophète, le feu, le feu, Satan n'aime pas le feu, il n'aime pas le feu, je me rappelle un jour mon mari me racontait ce témoignage avec son frère, il était là, ils sont partis prier pour quelqu'un et puis le frère de mon mari a juste posé les mains sur les oreilles de la personne, je ne sais même pas pourquoi et la personne a commencé à dire, tu mets le feu dans mon oreille là, tu es en train de brûler mes oreilles, oui aujourd'hui tu vas brûler l'ennemi par la puissance que le Seigneur a mis en toi, les veuilles commencent à déclarer le feu, le feu, le feu, le feu, je mets le feu, je mets le feu dans ma maison sur les bruits, je mets le feu, le feu, le feu sous toute puissance d'odeur, je mets le feu sur les blocages, je mets le feu sur la sancellerie qui travaille dans ma vie, je mets le feu, je te donne deux minutes pour prier et moi je conclue avec la dernière prière, je t'accorde deux ou trois minutes pour prier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Toute chaîne est enlevée, toute entrave a disparu, Oui, mon âme est libérée, je possède un plein salut, car en venant au calvaire, tant d'amour m'a convaincue, c'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus, C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus, si ton âme est angoissée par le sceptre du passé, Si ta paix est enlevée, par le tour de la mort, par le tour de la mort, L'éternité, par le tourment du péché, c'est si doux de servir Jésus, Je veux l'aimer toujours plus, c'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. Aimer Dieu, ô quelle grâce, servir Christ, quel grand honneur, suivre de Jésus la trace, sur le mal être vainqueur. Voilà Dieu sans l'efficace, le secret du vrai bonheur, c'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. Oh c'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. Alors que je vais faire cette dernière prière, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi je crois et je veux voir ta gloire Seigneur. Il y a des choses qui se passent dans ma vie, il y a des choses qui se passent chez mes enfants. Je demande que ton feu en ce moment puisse visiter ton peuple. Car ta parole a été prêchée, je n'ai rien caché à ton peuple, je n'ai pas dit, je t'ai demandé ce que je devais faire. Tu m'as dit, alors je partage, je partage tout ce que tu m'as donné. Je l'ai mis à la disposition de cette radio pour le bien-être de ton peuple. Il y a des gens qui aimeraient savoir ce qui se passe dans leur vie qu'ils ne connaissent pas. Mais toi, tu les as révélés à ton peuple dans le but d'aider, dans le but de délivrer des âmes. Ta parole déclare, ta parole dit, c'est par le feu que toi-même tu exerces ton jugement. Seigneur, je prends cette parole qui se trouve dans Ésaïe 6, peuple de la radio 3 anges. Toi qui écoutes la radio, si tu as un cas, tu as un dossier, tu peux présenter ton cas devant le trône de Dieu. Si tu es victime de sorcellerie, tu peux présenter ton cas devant le trône de Dieu. Si parmi les symptômes que j'ai mentionnés ou que j'ai décrits sur cette radio et que tu te sens dedans, alors que je suis en train de prier, réclamer que le feu de Dieu puisse descendre sur toi. Remarquez bien, lorsque les prêtres de Jézabel, les sorciers de Jézabel faisaient des incantations pour appeler Baal, Elie avait appelé, il dit, le Dieu qui répond par le feu, c'est ce Dieu-là qui est le Dieu suprême. Le Seigneur utilise souvent le feu pour détruire les œuvres de Satan. Quand il y a les œuvres de Satan dans ta vie, sur ta vie ou dans ta famille, le Seigneur utilise souvent le feu. Mais le peuple de Dieu n'a pas ces connaissances-là, les connaissances ne sont pas enseignées. Nous voulons dépenser de l'art, nous voulons, nous décidons, nous ne voulons pas faire de formation, nous ne voulons pas être enseignés alors que ce sont des choses qui sont dans la Bible. C'est par le feu que Dieu doit exercer son jugement. Dieu a dit, je ne vais pas exécuter, il ne va pas utiliser de l'eau pour détruire la terre. Mais il dit que le jugement, ce prince de ce monde est déjà jugé et les œuvres de Satan doivent être jugées par le feu. C'est par le feu aujourd'hui que l'Éternel va utiliser son feu. Lorsque tu vas déclarer dans ta bouche que le feu de Dieu va, et sur la sorcellerie, Dieu va le faire. Je l'ai vu, j'ai vu ce feu, je l'ai vu, j'ai déjà vu le feu de Dieu. Alors que j'accompagnais une femme qui m'avait appelée, c'est de la Guyane, cette femme m'avait appelée un jour et elle avait des problèmes. Et elle me dit, Michael, j'ai ça, 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 personne ne pouvait y aller, c'était compliqué. Et ce jour-là, quand la personne a fait appel à la radio, j'ai dit, Seigneur, moi je veux aller pour toi, accompagne-moi, s'il te plaît, je veux aller. Envoie-moi pour aller vous révéler ton nom parmi le peuple, envoie-moi. Et ce jour-là, lorsque je priais avec cette femme, le Saint-Esprit m'a inspirée pour réclamer le feu de Dieu. Et lorsque j'ai dit le feu de Dieu, j'ai vu le feu, auditeur, auditrice, j'ai vu le feu de Dieu. Le feu de Dieu ne viendra pas pour te tuer. Le feu de Dieu n'est pas là pour te tuer, puisque tu es enfant de Dieu. Le feu de Dieu, c'est un feu inoffensif, il ne te fera absolument rien. Mais le feu de Dieu est là pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour te venger, pour te faire justice, pour te faire miséricorde et grâce, pour exécuter le jugement de Dieu. Alors, pourquoi ne pas utiliser ce feu ? Réclamer ce feu, réclamer le feu, sauf si tu as un intérêt, il y a des personnes qui sont malades qui ont des intérêts par rapport à la maladie, parce qu'ils ont des aides, ils ont des ceci. Mais oui, mais si tu réclames le feu, peut-être que ça peut être compliqué pour toi, parce que derrière ta maladie, Satan t'a donné des avantages. Donc, derrière ces avantages-là, tu ne peux pas, parce que tu te sens enchaîné, empoisonné par ces avantages. Mais c'est toi, si tu veux la délivrance, si tu veux la liberté, mais lève-toi, ne reste pas ainsi, parce que tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Lève-toi et vois la gloire de Dieu, réclame ce feu dans ta vie, réclame ce feu, je vais prier si tu sens, tu as envie de vomir, vomir, tu as envie de gratter, gratter, tu as envie de péter, péter, tu as mal à la tête, continuez la prière, continuez à prier, continuez. La prière, on va mettre cette partie sur la chaîne YouTube. Eh bien, si tu vois que tu veux encore l'écouter, tu vas écouter, écouter, tu refais la prière, parce que dans les prières de délivrance, il y a victoire, il y a guérison, il y a délivrance. Mais je te dis quelque chose, si tu utilises la radio 3 ans et que tu ne veux pas témoigner de la gloire de Dieu, ce ne sera pas une bénédiction dans ta vie pour toi. Parce qu'il faut témoigner des miracles, des bienfaits de Dieu, là où il y a témoignage, il y a victoire, il y a guérison, il y a délivrance, parce qu'il y a la victoire dans ta vie. Je vais faire cette dernière prière. Seigneur, tu as dit une fois, tu as dit, si je crois, je verrai ta gloire. Je refuse de ne pas croire, je veux croire aujourd'hui et je crois. Je te demande, par cette parole qui a été déclarée, car voici l'éternel arrive dans un feu. Seigneur, je crois que ton feu est là aujourd'hui. Ton feu est là ce soir pour ceux qui sont dans d'autres pays. Et ton feu est là ce matin sur la radio 3 anges. Pour tous ceux qui mangent dans leur sommeil, pour tous ceux qui sont accrochés, pour tous ceux qui courent dans leur sommeil, pour tous ceux qui volent, pour tous ceux qui vont enterrer les choses, pour tous ceux qui sont souvent dans l'eau et qui veulent la délivrance parce qu'il y en a qui ne veulent pas. Moi, je veux, Seigneur. Pour tous ceux qui sont bloqués, tous ceux qui ont des peurs, des crises de panique, des difficultés scolaires, des troubles, des comportements, de la malchance, pour tous ceux qui ont des potes fermés, fermés constamment dans leur vie, pour tous ceux qui sont dans la dépression, dans la crainte, dans une grande démotivation, une colère excessive de l'énervement, pour tous ceux qui ont des pensées de mort, des pensées suicidaires, des pensées de rejet, des maladies inexplicables, des maladies dans le dos, des cancers inexplicables, cancer type 1, cancer type 2, cancer type 3, cancer. Pour tous ceux aussi qui ont des maladies qui n'ont pas été déclarées encore dans leur vie, pour tous ceux qui souffrent d'une grande fatigue générale, des insomnies, des maux de tête, des démangeaisons, des picotements, des sensations de piqûres, des brûlures inexplicables dans leur cœur, des odeurs, des baisses de désirs, de libido, des célibats forcés, des incapacités à trouver du travail. Et quand ces personnes trouvent du travail, l'ennemi les vole quand même. Seigneur, des comportements bizarres, des actions malsaines, des vertiges inexplicables. Je pense à ma mère, Seigneur, que ton feu puisse la visiter en cet instant. Des échecs scolaires, Seigneur, que ton feu puisse visiter les cerveaux, que ton feu puisse les visiter. Que ton feu, que le feu de l'Éternel puisse les visiter en ce moment. Que le feu de Dieu puisse les consumer. Que tous ceux qui ont ouvert la voie aux guérisseurs, aux magnétisseurs, aux lignes de la main, des marabouts, de l'astrologie, de l'horoscope, qui ont des talismans, des amulettes, des portes bonheur, des pierres, des pierres pour capter de l'énergie, des pierres pour capter des, je ne sais pas quoi, dans les maisons, dans les foyers. Seigneur, je te demande pardon pour ton peuple. Ceux qui font des dîners, je ne sais pas quoi, aux chambels qui allument des bougies, je ne sais pas quoi. Alors, Seigneur, je te demande pardon, pardon pour ton peuple, pardon pour ta nation, pardon pour tes enfants qui t'insultent, qui ont de la colère envers toi. Pardon pour les films demoniaques, sataniques, les films de sorcellerie, de magie rouge, de magie verte, de magie noire. Seigneur, pardon. Pardon pour ton peuple. Pardon, Père éternel. Pardon, Saint-Esprit, à tous ceux qui sont envoûtés, à tous ceux qui ont eu des incantations, des invocations, des rituels, à tous ceux qui ont perdu leur mariage, leur mari, leur femme, à tous ceux qui se voient tout le temps attirés à aller dans le miroir, regarder le miroir, ils font des rêves de miroir, à tous ceux qui utilisent le sel chez eux. Seigneur, à tous ceux qui ont des problèmes sexuels, des manques de libido, de l'impuissance, à tous ceux qui souffrent mentalement, psychologiquement, émotionnellement, des mémoires défaillantes, Seigneur, comme moi, des sentiments de peur inexpliqués, inexplicables, des objets qui se bougent dans leur maison. Seigneur, ta parole déclare, tu as dit que si nous sommes sincères, tu nous donnes la liberté. Alors aujourd'hui, je suis ta bouche, je suis ta main, je suis tes yeux, puisque je parle en ton nom. Alors utilise-moi aujourd'hui que là où ma voix, on entend ma voix, là où quelqu'un entend ma voix en cet instant qui se passe la liberté, que le feu de Dieu à travers ma bouche, je ne suis pas prophète, je ne suis pas enfant de prophète non plus. Je suis juste la servante de Dieu, une simple servante, Seigneur. À tous ceux qui sont bloqués, qui écoutent la radio et qui vont écouter sur YouTube, qui vont écouter encore sur cette chaîne. « Seigneur, je réclame ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, le 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 feu, que ton feu, ton feu puisse ravager, 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 ravager. Car ta parole déclare, car voici l'éternel arrive dans un feu et ses sages sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en brasier, ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'éternel exerce son jugement, c'est par son glaive qu'il s'attire toute chair. Et ceux que l'éternel tuera aujourd'hui seront en grand nombre, en grand nombre, en grand nombre, en grand nombre pour Nathalie, en grand nombre pour la Guadeloupe, en grand nombre pour la Martinique, en grand nombre pour la France, en grand nombre pour la Belgique, en grand nombre pour la Radio Troisanges, en grand nombre pour le ministère Connais le Seigneur, en grand nombre pour moi, en grand nombre pour ma fille, en grand nombre pour mon mari, en grand nombre pour mon fils, en grand nombre pour mon aîné, en grand nombre pour RTA, en grand nombre, en grand nombre, en grand nombre. Visite, 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 visite. Le feu, le feu, le feu sur les fatigues inexplicables, le feu sur les insomnies, le feu sur les maux de tête, le feu sur les picotements, le feu sur les maladies des reins de foie, le feu sur les cancers inexplicables, des taux de maladies que nous n'avons jamais vus, nous n'avons jamais connus, des taux de maladies que nous ne pouvons pas expliquer. Le feu, 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 le feu sur le célibat forcé, le feu sur ma tête, le feu, le feu, toute puissance de bain satanique qu'on m'a donné à travers mes ancêtres, que ma mère ou mon père peut-être a fait, j'en sais rien, tout bain, tout bain démoniaque, satanique. Seigneur, le feu, le feu, le feu, le feu, tout sur les capacités à trouver du travail pour quelqu'un qui n'arrive pas à trouver du travail ou pour quelqu'un à chaque fois que cette personne trouve du travail, que cette personne a des difficultés, le feu, le feu sur cette personne. Si la personne, elle veut, je ne fais personne, Seigneur, mais si cette personne saisit ta main, s'il est d'accord, s'il est en harmonie, le feu, le feu sur les actions malsaines pour les comportements pervers, le feu, le feu sur les échecs scolaires, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu sur les pensées malsaines, les pensées négatives, les sentiments d'oppression, ceux qui sont oppressés matin, midi et soir, ceux qui ont des difficultés respiratoires, le feu sur les effets du Covid, le feu sur les odeurs nauséabondes, le feu sur les bruits bizarres dans nos maisons, le feu sur les problèmes de sexuel, le feu, le feu, le feu sur les manifestations bizarres, les manipulations de l'ennemi, le feu sur des souffrances mentales, le feu physique, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, feu de l'éternel, dévore, 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 l'extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, là où toutes les personnes qui travaillent contre nous, le feu pour exploser, le feu pour détruire, le feu pour arracher, car ta parole déclare, c'est par le feu, c'est par le feu, c'est par le feu que l'éternel exerce ses jugements, Alléluia, victoire, 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 victoire là où il y a défaite, victoire, victoire, victoire pour un couple, victoire pour une maladie, victoire, 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 le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de l'éternel, le feu pour détruire, le feu sur moi, le feu, le feu, le feu, je reçois ce feu pour briser toute puissance, toute œuvre de satanique, démoniaque dans ma vie, le feu sur mon caractère, le feu sur mes émotions, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu sur une situation difficile, le feu, le feu, le feu pour venger, pour me venger, le feu, le feu de Dieu pour me venger contre l'ennemi, le feu, 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 le feu sur mon mari, le feu sur mes enfants, le feu, le feu sur RTA, le feu sur les ondes de la radio, le feu sur chaque auditeur, auditrice qui accepte ce feu, le feu, au nom de Jésus, le fils du Dieu très haut, Amen, 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 gloire à Jésus, qu'est-ce que vous sentez ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner, qui a vécu quelque chose, qui veut témoigner de la gloire de Dieu ? Avant de clôturer ce moment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose, mais qui veut témoigner, qui veut dire oui, moi j'ai vécu, j'ai senti quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie ? Ne fermez pas la bouche, ne fermez pas, scellez votre délivrance, scellez votre victoire en témoignant pour la gloire de Dieu, alors que je vais chanter ce chant pour clôturer ce programme, si quelqu'un veut appeler pour dire, pour témoigner, oui, le Seigneur m'a visité, alors vous pouvez le faire, ne fermez pas la bouche, car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé, pourquoi par son sang il efface ma dame et mon péché ? Mais je sais, mais je sais, mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvée dans son amour. Et gardée par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais, mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvée dans son amour. Et gardée par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose avec Dieu, la personne veut témoigner, nous allons prendre ce témoignage parce que c'est important. Bienvenue ma sœur. Oui, bonjour. Bon, c'est la première fois, enfin, je pense peut-être que je n'ai pas trop l'habitude de témoigner. Mais il faut que le faire parce que, comme tu disais, si on ne le témoigne pas, eh bien, ce n'est pas bon. Parce que Dieu fait des choses magnifiques, des choses merveilleuses pour nous. Merci parce que ça fait longtemps que je demande à Dieu de me révéler des choses par rapport à ce qui se passe dans ma vie que je n'arrive pas à comprendre. Parce que je pense que beaucoup de personnes pensent que, ben, c'est les choses de la vie, c'est juste de la malchance ou bien. Et on n'arrive pas à mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas. Du coup, on devient fâché contre Dieu, on se sent éloigné de lui, on a du mal à vivre vraiment notre vie en tant que chrétien. Parce que c'est vrai que le chrétien a des difficultés, mais il y a des choses qui ne sont pas normales. Donc, chaque chose qui a été décrite aujourd'hui à la radio, c'est ce que je vis. Et je voudrais encourager quelqu'un à travers mon témoignage, même si ça prend des années, je vais toujours vous montrer ce qui ne va pas. Parce que ce sont des choses réelles. Même si vous êtes pragmatique, même si vous voulez être logique, même si vous voulez penser que ça existe pour les autres, mais ça existe vraiment et c'est vraiment réel. Demandez à Dieu avec humilité de vous révéler les choses. Cette semaine-ci, j'ai eu une vision, parce que je demandais à Dieu de me dire vraiment, est-ce que c'est dans ma tête ? Pourquoi les choses se passent ainsi, comme Mickaël en a parlé tout à l'heure ? Pourquoi je vis ces choses ? Et Dieu m'a montré vraiment ce dont il s'agissait. Donc, j'ai vu vraiment la chose se manifester devant moi, en fait, l'esprit méchant en question, à quoi il ressemblait. Donc, il ressemblait à un animal et j'étais surprise. Mais c'est pour vous dire que tout ce qu'on vous dit sur la radio, il faut vraiment croire cela. Parce que Dieu, par la foi, vous donne la possibilité, si vous le demandez, de voir les choses. Donc, j'ai commencé à prier sur ça et j'ai commencé à sentir le soulagement. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui encore, pendant ce moment, j'ai continué à prier et je sens vraiment que Dieu est en train de faire des choses magnifiques pour moi. Donc, pour tous ceux qui sont découragés ou qui sont incrédules, persévérez. Demandez à Dieu de vous montrer les choses et il va le faire assurément. Donc, merci beaucoup. Bénis ma soeur, à bientôt. À bientôt. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu, peuple de Dieu, que la paix de Dieu reste avec vous. Que la paix de Dieu reste sur vous. Si vous voulez refaire la prière, refaire les prières, refaire les prières, refaire les prières, vous allez voir des victoires dans vos vies. Car notre Dieu, c'est un Dieu de victoire. Que Dieu vous bénisse. Sachez que la radio Troisanges fonctionne 24 heures sur 24. Chaque dimanche, à partir de 19h jusqu'à 20h, 20h, 20h30 maximum, nous avons un temps d'intercession. Nous avons aussi une semaine qui va commencer à la fin du mois. Une semaine de prière qui va commencer le 20, je n'ai pas les dates en tête, mais je crois que c'est le 26, du 26 jusqu'au 31. Nous allons avoir une semaine de victoire qui va commencer sur la radio Troisanges chaque soir. Nous avons aussi mercredi soir, puisque vous savez que nous avons un nouveau programme qui commence sur la radio. Mercredi soir, chaque premier mercredi et chaque troisième mercredi, nous avons une émission pour le couple, la famille, les célibataires. Venez prier, venez chercher notre Dieu, parce que ce temps est organisé pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Priez pour cette radio, priez pour nous, priez pour la radio. Et si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, soutenez-nous, parce que l'évangile, la prédication de l'évangile n'est pas gratuite. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et bonne fin de journée pour ceux qui sont dans d'autres pays. Bonne fin de matinée pour ceux qui sont en Europe. Bonne journée à chacun, que Dieu vous garde. Bonne journée, à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501